La gloire de celui qui est Dieu Nous acclamons le Seigneur le Roi des Noirs Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 à partir du 6ème verset Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 13 à partir du 6ème verset Il est écrit ceci Il dit aussi cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne Il vint pour y chercher du fruit Et il n'en trouve pas point Alors il dit au vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier Et je n'en trouve point Coupe-les Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit Seigneur, laisse-les encore cette année Je craiserai tout autour Et j'y mettrai du fumier Peut-être à l'avenir Donnera-t-il du figuier sinon Tu la couperas Marc chapitre 11 12 jusqu'à 14 Marc 11, 12 à 14 Marc chapitre 11 du 12ème verset Au 14ème il est écrit ceci Le lendemain après qu'ils furent sortis de Bethany Jésus eut faim A percevant de loin un figuier qui avait de feuilles Il alla voir s'il trouvait quelque chose Et son état approché Il ne trouva que de feuilles Tu parles jusqu'à 23 Car ce n'était pas la saison de figues Prena alors la parole Il lui dit Que jamais personne ne mange de ton fruit Et ses disciples l'entendirent Ils arrivèrent à Jérusalem Et Jésus entra dans les temples Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient Et ceux qui achetaient dans les temples Il renversa les tables des changeurs Et les sièges des vendeurs des pigeons Et il ne laissait personne Transporter aucun objet à travers le temple Et il enseignait et disait N'est-il pas écrit Ma maison sera appelée Une maison de prière Pour toutes les nations Mais vous Vous en avez fait une caverne de voleurs Les principaux sacrificateurs Et les scribes L'ayant entendu Cherchèrent les moyens pour le faire périr Car ils le craignaient Parce que toute la foule Était frappée de sa doctrine Quand le soir fut venu Jésus sortit de la ville Les matins en passant Les disciples virent Virent le figuier Sécher jusqu'aux racines Pierre se rappelant Ce qui s'est passé Dit à Jésus Rabbi Regarde le figuier que tu as maudit A sécher Jésus prit la parole Et leur dit Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit A cette montagne Hors-toi de là Et jette-toi dans la mer S'il n'est doute point En son coeur Mais crois Ce qu'il dit Mais crois Ce qu'il dit Arrive Il le verra S'accomplir Parole du Seigneur Vu que nous étions venus Pour une conférence Sur les mariages Alors Dieu a mis dans mon coeur De répéter Au fait Cette parabole Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments Que nous allons voir ensemble Comme vous le savez Jésus qui a maudit Au fait Le figuier Le premier passage Que nous avons lu Cet homme Qui est au fait Le propriétaire du champ Du terrain Il est venu Pour prendre un fruit Dans cet arbre Qu'on appelle figuier Alors dans cet arbre Il n'y avait rien du tout Pourquoi ? Parce que Ça fait trois ans Que le propriétaire du figuier A mis dans un champ Son figuier Et il voulait Il espérait Qu'après trois ans Il va trouver du fruit Mais voilà Première année Il est venu Il n'y avait pas de fruit Deuxième année Il est venu Il n'y avait pas de fruit Et troisième année Il est venu Il n'y avait pas de fruit Je ne vais pas vous prendre Si longtemps Dans cette parabole Je vais vous expliquer directement Quand la Bible parle Du figuier Je suis dans le livre De Deuteronome Bien aimé Deuteronome chapitre 8 Le verset 7 Et 9 Qu'est-ce qu'il a dit là-bas ? Nous voulons expliquer C'est quoi au fait ? C'est qui le figuier ? De Deuteronome chapitre 8 17 Au 8ème verset Il est écrit ceci Oui 9ème Au 9ème verset Il est écrit ceci Oui Car l'éternel ton Dieu Va te faire entrer Dans un bon pays Car l'éternel ton Dieu Va te faire entrer Dans un beau pays C'est-à-dire Le pays que Dieu Va envoyer son peuple Il va maintenant Caractériser ce pays-là C'est-à-dire donner au fait Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est bon Pour ce pays C'est ça qui va au fait Identifier Israël Par rapport à ce qu'il va voir là-bas Ça va ? On y va ? Pays des cours d'eau Donc l'Israël c'est un pays de cours d'eau Des sources et des lacs Des sources et des lacs Qui jaillissent dans les vallées Et dans les montagnes Très bien Pays des fromants Des pays des fromants D'orges des vignes D'orges des vignes De figuier De figuier Et des grenades Et des grenades Merci Donc quand on voit Israël Israël est renommé Avec ses plantes ici C'est comme si Quand on voit le Congo Aujourd'hui Le Congo est réputé Pour le coltan Malheureusement Le Congo Qui est réputé Pour le coltan Mais tout le monde A des smartphones Et ils ont du sang Dans leurs mains Sans pour leur temps Le savoir Parce que pour avoir Le coltan au Congo Il faut tuer des gens Bon je ne sais pas Si encore Youtube Va enlever cette partie Alors que nous disons La vérité Parce que A chaque fois que je parle Youtube me coûte beaucoup de temps Il enlève des parties Dans mes prédications C'est bizarre Alors que nous disons la vérité Le coltan Pour l'avoir aujourd'hui Ben il faut tuer les gens Donc du coup Tous ceux qui achètent Des portables Vouloir ou pas Nos gouvernants En tout cas Ils n'ont pas Ils nous ont pas aidé Parce que vous achetez des coltans Alors qu'il y a des sangs Là dedans Et d'ailleurs Le Congo Si vous ne savez pas Il a porté plainte Contre Apple Pourquoi Apple C'est ça ? C'est Apple C'est Apple Il a porté comme plainte Parce que Voilà Tu utilises en fait Le sang du pays Donc du coup Le Congo Est réputé Comme étant un pays Qui a les coltans Donc c'est-à-dire Quand on dit Coltans Tu vois directement quoi ? Le Congo Donc du coup Quand on dit figuier Vigne On voit directement Israël Donc Dans la Bible Quand tu vois figuier C'est la venue Israël Maintenant Cet homme Qui avait planté Un figuier Cet homme N'est rien d'autre Que Dieu Dieu a pris Adam Pour venir dans les jardins Les jardins N'est rien d'autre Que Israël Et Adam N'est rien d'autre Que le sacerdoce Mosaïque Qui doit gérer En fait Le pays Qu'on appelle Jardin Ou Israël Est-ce que vous voyez C'est là Je cours très vite Et là Dieu Il venait chaque année Pour trouver de fruits Pourquoi chaque année ? Parce que chaque année Normalement Un arbre doit porter de fruits En d'autres termes Dieu a fait un temps Où il venait en Israël Pour voir si Israël Va accepter sa parole Comment il est venu ? Comment il a visité Israël ? Luc Chapitre 24 Les versets 44 Que nous lisons rapidement Luc Chapitre 24 Les versets 44 Pour montrer que Israël Pendant la visitation des dieux Israël n'a pas eu au fait Le fruit Pendant trois ans Le 3 veut dire quoi ? Luc chapitre 24 Verset 44 Luc chapitre 24 Le 44ème verset Il est écrit ceci Oui Puis il leur dit Oui C'est là ce que je vous disais Lorsque j'étais encore avec vous Oui Qu'il fallait qu'il s'accomplisse Tout ce qui est écrit de moi Dans la loi Dans la loi De Moïse Oui Dans les prophètes Dans les prophètes Et dans les psaumes Voilà Jésus a dit Moi quand vous me voyez ici Tout ce qui est écrit de moi Dans la loi Dans les psaumes Et dans les prophètes Ça devait s'accomplir Donc Israël a reçu Première année La loi Deuxième année Le prophète Et troisième année Le psaume Mais en réalité Israël n'a pas eu de fruits Maintenant la question C'est de savoir Mais pourquoi Cetan voulait à tout prix Avoir ce fruit C'est quoi ce fruit Dans la Bible Comme nous j'ai dit ici Figuier représente Israël Mais la figue Ça représente quoi ? Parce que le fruit Qui sort du figuier S'appelle la figue Alors pourquoi Cetan voulait à tout prix Manger la figue C'est ça la question Parce que quand il venait Il ne voyait pas de fruits Il a dit Mais il faut le couper Parce que ça ne donne pas de fruits Mais pourquoi Cetan voulait à tout prix Manger la figue C'est quoi la figue Il ne faut pas aller dans un dictionnaire Ici chez nous Si tu vas dans un dictionnaire Tu es parti ailleurs Ne souffre pas Rentre dans la Bible Pour trouver la définition De ce qu'on appelle la figue Juge Juge chapitre 9 C'est quoi la figue Dans la révélation Juge chapitre 9 Le verset dit 11 Pourquoi il veut manger ce fruit Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne Comme effet Voilà Juge chapitre 9 Du 10e au 11e verset Il est écrit ceci Oui Et les arbres dirent au figuier Oui Viens Tu as régné sur nous Mais le figuier lui a répondu Rénoncerai-je à ma douceur Et à mon excellent fruit Pour aller planer sur les arbres Donc La figue Son fruit Pardon Le figuier Son fruit Qu'on appelle la figue Quand tu en manges Ça donne la douceur Ça donne la douceur Vous voyez ça Quand tu en manges Ça donne la douceur En d'autres termes Un figuier Qui n'a pas De figue En d'autres termes Cet arbre là N'a pas de Douceur En d'autres termes Israël Qui est un figuier Mais qui n'a pas de fruit C'est Israël Qui est comment ? Qui n'a pas La douceur Vous voyez comment on explique la parole ? Israël n'a pas la douceur C'est juste Parce que le Seigneur Est venu visiter Israël Les prophètes sont venus visiter Israël Par manque de douceur Par la dureté d'Israël Il a tué tous les prophètes Même le fils Il a tué même Jésus Parce que Israël n'est pas doux Israël c'est une femme Qui n'est pas douce Elle ne sait pas Comment recevoir son mari Lorsqu'un Dieu Qui est au fait Le mari D'Israël Il est venu visiter Israël Mais il a trouvé Israël Dû Comme la reine Vastie La Bible dit Vastie Au fait Quand son mari lui a dit Viens à la fête Parce qu'il y a des gens Qui ont besoin De voir ta beauté Vastie a dit Non 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 Moi aussi j'ai une fête Moi aussi j'ai une fête Nous avons des églises comme ça Une église Qui se dit église Mais quand nous avons La fête de l'éternel La fête de la parole Eux ils disent Nous aussi on a notre fête Ça ce sont de femmes Qui ne sont pas douces Et la Bible dit Vastie alors On va le mettre des côtés Et c'est comme ça Qu'on va remplacer Vastie Par qui ? Par Esthèr Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? C'est comme ça que Vastie On va le mettre des côtés Pour remplacer Esthèr Donc Israël Qui était la femme de Dieu N'avait pas la douceur C'est ça au fait Intérêt Qui est de figuier Mais qui n'a pas de figue Est-ce que vous voyez ça ? Dans d'autres termes Israël n'a pas la douceur Alors cet homme a dit Coupez-moi cet arbre Parce que ça occupe au fait Inutilement la terre Alors qu'il y avait un Vigneron Qui était à côté Il dit non Ne fais pas ça Je sais que tu es le maître Mais c'est pas non Si tu me donnes Les temps Cette année Laisse-le encore cette année Je vais expliquer l'année en question Laisse-le encore cette année Je mettrai De fumier tout autour Peut-être à l'avenir Est-ce que vous voyez ça ? Peut-être à l'avenir Le figuier va donner des fruits En tout cas Sinon tu peux le couper Ça c'est la parabole Et dans le livre de Marc Nous avons lu Que Jésus avait faim Il avait faim Il arrive quelque part D'abord j'aime beaucoup le verset Que le bien-aimait Le verset 12 d'abord Je commence maintenant à expliquer mon enseignement Le verset 12 Marc chapitre 11 Le verset 12 Jésus vient d'où ? Voilà c'est ce que nous voulons expliquer Marc chapitre 11 verset 12 Il est écrit ceci Oui Le lendemain après qu'ils furent sortis de Bétanie Ah le lendemain après qu'ils furent comment ? Sortis de Bétanie Bétanie ici c'est le royaume des cieux Bétanie Là où Jésus est sorti Il est venu vers Au fait Comment ? Le royaume des cieux Il vient visiter Israël Mais c'est quel temps ça ? C'est ce que je vais expliquer Donc là il est sorti quelque part Il vient d'abord Continue l'écriture Il vient de Bétanie Et puis il vient faire quelque chose Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui comment ? Jésus eut faim Il a eu faim Or la faim des dieux veut dire J'ai besoin de faire ma volonté Est-ce que vous voyez ça ? Parce que les disciples sont partis chercher la nourriture pour Jésus Jésus a dit je n'ai plus faim parce que j'ai déjà fait la volonté des dieux Donc la nourriture de Jésus c'est faire la volonté Donc quand Jésus a faim Cela veut dire je veux faire la volonté des dieux Ne dis pas il avait vraiment fait pour manger les lignes Là tu n'as pas vu Avoir faim veut dire Jésus veut faire la volonté des dieux Maintenant en faisant la volonté des dieux Il est d'abord venu auprès d'un figuier Il est sorti de quelque part On est allé quelque part que je vais citer tout à l'heure Il vient d'abord auprès du figuier Qu'est-ce qu'il fait ? Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles Il alla voir s'il trouverait quelque chose Il est parti vers le figuier Est-ce que vous voyez ça ? Il a une femme Il est sorti de Bethany Il est parti vers le figuier Et qu'est-ce qu'il dit ? Et s'en étant approché Il n'étouffe que des feuilles Il n'a rien trouvé En d'autres termes La sortie de Jésus De Bethany veut dire Jésus Christ est né de Marie Il va grandir A 30 ans il commence son ministère Est-ce que vous voyez ça ? Mais il commence son ministère d'abord où ? En Israël C'est ça le figuier Est-ce que vous voyez ? Il commence à prêcher Parce qu'il croyait qu'il allait trouver quoi ? Des fruits Il commence à prêcher en Israël Mais Israël n'a pas accepté son enseignement Est-ce que vous voyez maintenant ? Parce que le figuier n'a pas de fruits Le figuier n'a pas de douceur Au contraire quand il a dit Moi et le père Nous sommes un Israël a manifesté au fait sa dureté Pour montrer que je ne suis pas doux Il a pris des pieds Il voulait lancer sur le Seigneur Quand Jésus parlait La Bible dit Même les sacrificateurs cherchaient un moyen Pour les tuer Parce que Israël était dur Dans d'autres termes Israël n'avait pas le fruit qu'on appelle Douceur Fugue Israël était vide C'est juste le figuier qui n'a pas de fruits Est-ce que vous voyez ça ? Continue Car ce n'était pas la saison de figues Un instant Mais en regardant au fait Ce que Jésus va faire tout à l'heure Il est venu chercher un fruit Pendant un temps où l'arbre N'a pas la capacité De manifester la douceur C'était le temps où l'arbre Ne peut pas porter de fruits Mais pourquoi Dieu vient quand même Chercher le fruit ? Pourquoi Jésus est venu quand même Chercher le fruit ? Parce qu'il est quand même omniscient Il devait savoir que l'arbre Ce n'est pas sa saison Ce n'est pas la saison où le figuier Doit porter le fruit Il savait Donc Jésus-Christ est venu Au temps où Israël ne peut pas porter le fruit Et il vient et le maudit Quand il voit qu'il n'y a pas de fruits Il dit Que j'amène les manches Vous faites quoi ? Les fruits En d'autres termes Jésus qui a quitté le ciel Il a commencé son ministère en Israël Tout ce qu'il disait en parabole Il maudissait Israël Tu as vu ça ? Tout ce qu'il disait en parabole Il ne voulait pas que Israël ait de fruits Parce qu'en réalité Il dit Parce qu'on lui a posé la question Pourquoi tu parles en parabole ? Il dit pour eux Ils ne peuvent pas comprendre les mystères Mais pour vous Voici le mystère En d'autres termes Pour Israël Israël doit rester comme ça Parce que c'est le temps Où il ne peut pas avoir de fruits En d'autres termes Ce n'était pas le temps de la grâce Pour Israël Est-ce que vous avez vu maintenant ? Ce n'était pas le temps de la grâce Pour Israël Mais c'est le temps de la grâce Pour qui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Continue frère Tu vas souffrir Parce que tu seras toujours debout Alors la parole Il lui dit Que jamais personne ne mange ton fruit Que jamais personne ne mange ton fruit Oui C'est-à-dire Pendant ce temps ici Que personne ne mange ton fruit En d'autres termes Pendant ce temps ici Ne manifeste pas la grâce Tu ne peux pas manifester la grâce Pourquoi ? Parce qu'il va faire un mouvement Continue Et ses disciples l'entend dire Les disciples l'entendent dire Écoutez maintenant Ils arrivèrent à Jérusalem Ils arrivèrent à Jérusalem Et Jésus entre dans le temple Un instant Ils arrivèrent à Jérusalem Jésus fait quoi ? Il entre dans le temple Jésus vient de Bethany Je dis c'est comme s'il venait du ciel Il descend Mais il commence d'abord son ministère Devant le figuier En d'autres termes Il commence son ministère où ? D'abord en Israël Mais en Israël Tout ce que Jésus faisait Il savait très bien Que Israël Ce n'est pas le temps D'avoir de fruits En d'autres termes Ce n'est pas le temps De la grâce Pour Israël Israël n'a pas la douceur On est d'accord Jésus maudit Israël En d'autres termes Il dit à Israël Toi Pendant ce temps ici Il ne faut pas avoir de fruits Pourquoi ? Parce que je dois donner le fruit A d'autres personnes C'est ce que j'ai dit Ça c'est le langage parabolique De Jésus Christ Il parlait en parabole Pour empêcher Israël De ne pas avoir de fouille Vous voyez ça ? Maintenant quand il a terminé De parler Là-bas Il fait un mouvement Il est sorti de quelque part Il vient entrer où ? Il entre dans les temples Est-ce que vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez vu ? Vous n'avez pas vu ? Je répète Il est sorti de Bethany Il commence le ministère Devant le figuier En d'autres termes Jésus a commencé son ministère D'abord auprès d'Israël Après sa mission là-bas Quand il a terminé Il doit mourir à la croix Non je mélange tout Il doit mourir à la croix Mais après Il doit sortir d'Israël Pour venir entrer dans les temples Que toi et moi nous sommes Après moi vous voulez Que je puisse vraiment m'en accéder La Bible dit Vous êtes les temples du Seigneur En d'autres termes Jésus a abandonné Israël Aujourd'hui Jésus est dans les temples Toi et moi nous sommes Les temples de Dieu Jésus est au milieu de nous Est-ce que vous voyez ça ? Maintenant qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Dans nos vies Dans nos temples Dans ton cœur Qu'est-ce qu'il fait ? La première des choses Que Jésus fait On écrit On va continuer la lecture Il s'est mis à chasser Ceux qui vendaient La première des choses Que Jésus fait dans nos vies Quand il te rencontre Parce que tu es païen Tu étais dans des boîtes Tu étais prostitué La première des choses Jésus doit Chasser les vendeurs de pigeons Il doit enlever le mauvais esprit Est-ce que vous voyez ça ? Il doit d'abord te délivrer Et quand tu reçois la délivrance Il chasse tous les vendeurs de pigeons C'est alors Il continue L'écriture Et qu'il a acheté dans le temple Oui Il renversa les tables des changeurs Oui Et les sièges des vendeurs de pigeons Oui ça c'est la délivrance Après Et il ne laissait personne Transporter aucun objet A travers le temple Ça c'est très important Il n'a pas voulu Que quelqu'un puisse apporter quelque chose Je rappelle à une personne C'est vrai que tu étais dans le péché Tu étais dans le monde Mais quand Jésus vient dans ta vie Tous ceux qui étaient mien Les démons ne peuvent pas l'enlever Ils doivent les laisser Jésus va chasser les démons Mais t'es mien à toi J'ai vu quelqu'un Ils ont dit Le culte pour arracher Nous on n'arrache rien frère Nous on chasse Quand on chasse Tout ce que l'ennemi avait amené Soit disant Il voulait me mentir avec l'or Avec son or Il voulait me mentir Il va laisser ça Si l'ennemi a amené un couteau Il va laisser son couteau Si l'ennemi a amené un pain Il va laisser son pain C'est comme quelqu'un m'a dit Si par exemple Un franc-maçon Te proposait un million d'euros Et qu'il t'ait donné Alors qu'il veut faire des incantations Est-ce que tu vas prendre Je dis Si je ne sais pas Qu'il va faire des incantations Il me donne Je prends Je mange Le un million dans ma main Va changer Au fait à la bénédiction Pourquoi ? Jésus Christ est dans le désert Il n'y avait pas de pain Mais la Bible dit Il y avait un petit enfant Qui est venu de la maison Et qui a amené le cain de pain Le cain de pain Ce n'est pas Jésus Qui l'avait dans le désert Jésus n'a fait que multiplier Ce qui existait déjà Jésus multiplie Ce qui existe Dignéant comme ça Ça ne sort pas Si tu ne veux pas aller au travail Jésus ne va pas te multiplier Pour avoir de l'argent Tu ne peux pas rester A la maison Et du coup Espérer avoir De l'argent Beaucoup des Africains Excusez-moi mes frères Parce que vous êtes Africains Comme moi En tout cas dans la chaire Mais en esprit Nous n'avons pas En tout cas Le même continent Beaucoup des Africains L'horreur que vous faites C'est quoi ? C'est au fait Vous croyez trop Vous dépassez même La foi de Jésus Regardez ce que vous faites Tellement que vous êtes spirituel Vous pensez Que je peux dire A cette bouteille Bouteille J'ai l'omption de Dieu Là où tu es Bouge Et commence à entrer dans ma bouche Frère Tu vas faire C'est toujours La bouteille ne va pas bouger Tu vas crier Je peux le faire maintenant Oh bouteille Bouge Bouge Viens entrer dans ma bouche L'eau Tu peux rester là deux mois C'est que Dieu attend Au lieu de souffrir Prends seulement la bouteille Ouvre Tu souffres pour rien Tu ouvres l'eau Voilà Et tu vois Là où Dieu pouvait te bénir Dans deux minutes Si tu tardes C'est parce que tu n'as pas compris L'enseignement Dieu pouvait déjà te bénir Depuis longtemps Ton problème Est que tu ne comprends pas L'enseignement Il y a deux endroits Où toi même Tu dois faire un mouvement Et Dieu vient t'accompagner Mais il y a aussi des endroits Où tu as fait un mouvement Et il n'y a rien qui se passe L'enseignement Et Dieu Viens t'accompagner Donc là L'ennemi qui vient dans ta vie Pour te détruire Soit disant Vouloir ou pas Il doit tout laisser Tout laisser Je me rappelle encore Crois fermement Que le Seigneur va accomplir Cette prière Pourquoi ? Parce que dans le millenium Je vais guider Je vais diriger ce monde Vous doutez ? Pendant le millenium Tous ceux qui sont saints Ne savez-vous pas Que vous allez juger Même les anges ? Ne savez-vous pas Que vous allez gouverner ? Qui ? Ceux qui appartiennent à Jésus Nous allons gouverner Vous gouvernez maintenant C'est votre état C'est l'état du ténèbre Continuez à gouverner Mais nous Nous allons gouverner Pendant le millenium Vous voyez ça ? Donc là du coup Il a chassé Le vendeur Et tous ceux Qu'ils ont ramené Jésus a dit Non non vous n'allez rien prendre Laissez tout là-bas Pourquoi pas Parce que ça sera La bénédiction pour les temples Mais vous partez Mes vides Donc les démons Dans ta vie Ils peuvent rien prendre Moi je le crois Amen Ils vont tout laisser Et toi tu seras délivré Dans la gloire des dieux Maintenant après la délivrance Qu'est-ce qui se passe ? 17 Et il n'y a laissé personne Transporter aucun objet A travers le temple Oui Et il enseignait et disait Il enseignait et disait N'est-il pas écrit ? Donc un instant Après la délivrance Après que les démons sont sortis Alors tu peux recevoir l'enseignement Nous croyons dans notre évangile Qu'un païen Ne peut pas recevoir l'enseignement Nous Dans notre évangile Un païen Ne peut pas recevoir l'enseignement Il faut qu'il soit d'abord délivré Si tu es délivré Alors tu vas recevoir l'enseignement On ne donne pas la nourriture Des enfants aux chiens Parce qu'en réalité Les chiens sont des païens Vous voyez ça ? Il faut que les chiens Devennent enfants Comment ? Parce que la femme Quand on lui a dit Il ne faut pas donner la nourriture Des enfants aux chiens La femme a dit Mais les petits des chiens En d'autres termes Les petits sont des enfants Donc les enfants doivent manger Jésus n'a pas dit Les enfants des hommes Il a dit seulement les enfants Ok Donc les petits des chiens peuvent manger Mais les chiens non Est-ce que vous voyez ça ? Peut-être que vous n'avez pas vu Ok Donc ici Je passe Je passe Ici nous comprenons Que l'enseignement Est donné après la délivrance Vous êtes d'accord avec moi ? Donc aujourd'hui Jésus Dans l'église Il enseigne Mais avant d'enseigner Il nous a d'abord délivré Est-ce que nous sommes d'accord ? Après la délivrance C'est alors qu'il va nous donner En fait Son enseignement Après l'enseignement Je vais parler en parabole Dans une église C'est une malédiction en fait Quand j'ai dit que les jeunes hommes Il est de pourvu de sens Pourquoi ? Au fait les jeunes hommes A quitté sa femme Sa femme était dure Le soir Tu vas comprendre ça Sa femme ne sait pas parler Le monsieur est venu Trouver le fruit à la maison Mais la femme n'a pas de fruit Dans sa bouche La femme est trop dure Tu ne sais pas accueillir ton mari Nous avons des femmes comme ça A la maison aujourd'hui Une femme qui te dérange Juste quand tu viens du boulot Ça ne va pas Tu n'as pas la fugue Dans la bouche Donc il y a quelque chose Qu'elle a vu à la maison Que le mari ne sait pas Que sa femme a vu Maintenant tu attends Que le mari arrive à la porte Tu commences à rappeler La chose en question Tu ne peux pas attendre Qu'il mange d'abord Tu pouvais attendre Je suis d'accord que tu as trouvé Ok Mais attends quand même Qu'il mange Qu'il se repose Tu ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Tu ne sais pas Mais juste à la porte Tu commences à crier Tu ne veux pas ouvrir la porte Tu commences à crier Sur ton mari Ça c'est une mauvaise femme Pourquoi ? C'est une femme qui est due Qui n'a pas la figue Dans sa bouche Qui n'a pas la douceur Mais là qu'est-ce que le jeune homme Le jeune homme va faire Pour éviter que la police vienne Mais le jeune homme va quitter la maison Et voilà le jeune homme Comme un insensé Il sort Vous allez voir l'heure À laquelle cet homme est sorti Continue la lecture Verset 8ème Oui Il passait dans la rue Près de l'angle Où se tenait Une de ses étrangères J'aimerais avoir encore Un autre lecteur quelque part Préparez-vous Préparez au fait L'écriture L'écriture Qui va nous aider au fait C'est quelle écriture ? Cherchez-moi le veille de la nuit Donc préparez cette écriture là Oui continue mon frère Il passait dans la rue Près de l'angle Où se tenait Une de ses étrangères Oui Dans le livre de Luc On va chercher Oui allez-y Et il s'est dirigé lentement Du côté de sa demeure C'était au crépuscule Oui Pendant la soirée C'était au crépuscule Pendant la soirée Pendant la soirée Continue Au milieu de la nuit Et de l'obscurité Au milieu de la nuit Et de l'obscurité Il y a une écriture Dans le livre de Luc Pour aller vite On nous a expliqué Les quatre veilles De la nuit La nuit à quatre veilles Nous avons le soir Nous avons le milieu de la nuit Nous avons le chant du coq Et nous avons le matin L'écriture dit Là-bas Là où tu vas trouver Il est dit C'est comme un maître de la maison Il a laissé ses serviteurs Mais vous ne savez pas Quand est-ce que le maître de la maison viendra Et puis on a dit Peut-être le soir Peut-être au milieu de la nuit Peut-être au chant du coq Ou peut-être le matin C'est-à-dire nous avons quatre veilles de la nuit Donc quand on parle au crépuscule C'est-à-dire le soir Comme vous le savez La nuit en Israël commence à 18h Ça vous savez non ? La nuit commence à 18h Et se termine à 6h du matin Donc chaque veille à 3h Le soir c'est de 18h à 21h Le milieu de la nuit C'est de 21h à minuit Le chant du coq C'est de minuit à 3h Et le matin commence De 3h à 6h Vous voyez ça ? Donc les messieurs Qui sont sortis au crépuscule C'est-à-dire le soir Il est sortis vers 18h Donc si nous prenons l'écriture qui dit Les travailleurs de la 11h Vous voyez cette écriture-là ? On avait appelé les gens pour travailler Chaque heure ils travaillaient Et jusqu'à la 11h Il y a eu les derniers qui sont venus Non que fait qu'une heure Ils ont travaillé seulement une heure Mais ils ont reçu le même salaire Que les autres Les travailleurs de la 11h Donc de la 11h Jusqu'à la 12h Qui n'est rien d'autre que De 17h à 18h Ils ont reçu le même salaire Que ceux qui ont commencé le matin Donc la fin du travail C'est 18h Donc les messieurs Qui sont sortis de sa maison Vers 18h Il est passé encore Au crépuscule Au soir Et au milieu de la nuit Donc les gars étaient dehors De 18h Jusqu'à minuit Ça vous avez vu ou pas ? On a dit crépuscule On peut dire ça ? Crépuscule C'était au crépuscule ? Oui Pendant la soirée ? Pendant la soirée ? Au milieu de la nuit ? Au milieu de la nuit Au milieu de la nuit Pendant le veille Dès la nuit Ça veut dire de 21h À minuit Donc les gars étaient dehors Mais depuis quand ? Depuis le soir Donc quand il a terminé le boulot Il a terminé le travail Et le voilà maintenant Qu'il se retrouve dehors Et personne Pourquoi ? Parce que sa femme l'a dérangé Israël a dérangé le Seigneur Et le Seigneur a quitté Israël Pour entrer dans le temple Vous voyez ça ? Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Oui on continue l'écriture Et voici il fut abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée Et la ruse dans le coeur Dans le jeune homme qui est sorti Qui a fui sa femme Il est rencontré par qui ? Par une prostituée Mais pendant la nuit Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce que la prostituée va dire ? Elle était bruyante Et rétive Elle était bruyante J'aime beaucoup ces termes Pourquoi ? Parce qu'une prostituée Qui a besoin de te soutirer de l'argent ? Qui a besoin de te soutirer de diamants ? Elle est toujours propre Le problème d'Israël Israël n'était pas propre Israël avait la bouche qui pue Israël n'avait pas de parfum Mais la prostituée Elle est belle Elle a mis de mieux cap Jolie, terrible Quand tu la vois c'est brillante Elle brille terriblement Mais la nuit Vous voyez ça ? C'est le soir qu'elle brille Ça c'est la prostituée Elle sent bien C'est une prostituée Le but de la prostituée C'est de prendre ce que tu possèdes C'est ça le but Nous qui étions prostituées Nous sommes approchés de Jésus Pour prendre le Saint-Esprit Et Jésus qui est insensé Il venait avec son Saint-Esprit Dans la poche Avec son argent Il nous a rencontrés Comme état une prostituée Vous voyez ça ? Et oui, qu'est-ce que la prostituée va dire ? Ses pieds n'est resté point dans sa maison Oui Tantôt dans la rue Tantôt sur les places Oui, dans d'autres termes Il était passé par là Ça c'est la prostituée Nous étions errants Chacun suivait sa propre voie Est-ce que vous voyez ça ? Nous étions errants Chacun suivait sa propre voie C'est ça Les pieds par-ci par-là Oui, vas-y Et près de tous les ongles Elle était aux aguets Oui Elle le saisit et l'embrassa Edener effronté Qui a embrassé le jeune homme ? C'est la prostituée C'est la prostituée Oui ou non ? Oui C'est la prostituée Qui a embrassé au fait Ce temps ? Oui, continue Elle le saisit et l'embrassa Edener effronté lui dit Oui J'ai des vrais sacrifices D'actions des grâces Aujourd'hui Oui J'accomplis mes vœux C'est pourquoi je suis sorti Au devant de toi Oui Pour te chercher Et je t'ai trouvé Oui J'ai orné mon lit Des couvertures Des tapis et des fils d'Egypte J'ai parfumé ma couche De myrrhe D'aloisse et de cinamome Viens Environ 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 nous D'amour Jusqu'au matin Donc ici la femme dit Je suis prête Pour que tu viennes chez moi Mais Israël n'était pas prêt Mais cette femme prostituée dit Moi je suis prête Tu peux venir vers moi Le verset 22 Tu peux sauter 22 Rapidement Il s'est mis tout à coup A la suivre Donc les jeunes Mais là qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent ok Je vais aller vers la prostituée C'est ça la prostituée Ici c'est les temples Là où Jésus a quitté Bethany Après avoir parlé au figuier Il vient maintenant entrer Dans les temples Vous voyez ça ? C'est les jeunes Qui veulent aller entrer où ? Dans la prostituée Mais comme un insensé Est-ce que vous avez vu ou pas ? Ok Maintenant Qu'est-ce qui arrive avant d'entrer ? Parce que si tu suis la prostituée Il faut qu'il y ait des conséquences Vouloir ou pas Si tu suis la prostituée Il y a des conséquences C'est quoi les conséquences ? Il s'est mis tout à coup à la suivre Comme le bœuf qui va à la boucherie Comme un bœuf Qui va à la boucherie Comme un agneau Qui va à la boucherie Donc Jésus qu'on a frappé Qu'on flagellait les joues Où ils montaient au calvée Quand on les insultait Quand on l'a amené à croire La faute c'était l'insensé Qui a suivi la prostituée Je croyais que tu allais acclamer C'est grave ça Donc la faute de Jésus C'est le fait qu'il nous a suivis Est-ce que vous voyez ça ? Et la Bible continue de dire Comme un fou Qu'on lit pour le châtier Voilà notre Seigneur C'est un fou La folie c'est quoi ? C'est l'amour Qui est rempli dans son cœur Pour lui le prostituée Amen Est-ce que vous voyez ça ? Oui Jusqu'à ce qu'une flèche Lui perce le foie Jusqu'à ce qu'une flèche Fasse quoi ? Lui perce le foie La flèche qu'on a percée Jésus Pour que l'eau et le sang Sontent Et c'était à la croix Vous voyez ça ? Et c'est là-bas que Jésus Va verser l'eau et le sang Pour mourir En d'autres termes Ah moi je meurs A cause de la prostituée Vous voyez ça ? En fait à la croix Jésus a crié comme ça Ah moi je meurs A cause de Roger Bouléli Je croyais que tu allais mettre ton nom Ça c'est mon nom Jésus est mort à cause d'une prostituée C'est ça tu vois ça ? Et quand il est mort C'est ça l'entrée Au fait dans les temps Et quand il entre dans la maison De la prostituée Il doit nettoyer Et donner l'enseignement Quand il termine Son service Quand il termine de coucher Avec la prostituée Quand il termine de donner Tout ce qu'il avait comme argent Parce que si tu entres dans la maison D'une prostituée Tu sortiras sans argent Jésus quand il est entré chez nous Il a tout donné Tout donné Il nous a donné le saint Il nous a donné le pouvoir Voici le pouvoir qui accompagne Là il dit ça dans la chambre Parce qu'il sait que nous l'embrassons Tu ne vois rien du tout Jésus Pour qu'il te donne le pouvoir Il faut que tu l'embrasses Mais il faut être belle Vous voyez ça ? C'est ça la prostituée Qui attire le Seigneur vers nous Et quand il termine de faire La relation sexuelle Avec la prostituée Il donne la sémence Il donne son argent Alors il doit sortir Que dit l'écriture ? Le verset 17 On rentre maintenant là-bas Chez Marc Chez Marc Et il est dit quoi ? Rentre chez Marc frère Marc chapitre 11 Là où nous étions Le verset 21 Quand il termine De chasser les démons Donner l'enseignement Le verset 21 Il est dit quoi ? Marc chapitre 11 Verset 21 Oui Pierre s'est rappelant Non avant Monte un peu Le 19 il est dit quoi ? J'ai dit Marc chapitre 11 Tu montes un peu au-dessus Le 19 Il est dit quoi ? Quand le soir fut venu Quand le soir fut venu Jésus sortit de la ville Jésus sortit de la ville En d'autres termes Jésus sortit du temple Vous avez vu ça ? Donc il est entré dans le temple Pour faire un travail Mais à la fin Après avoir donné l'argent A la prostituée Après avoir donné Tout ce qu'il avait dans la poche Il fait quoi ? Il sort En d'autres termes La sortie de Jésus C'est au fait Ramener la prostituée A l'enlèvement Vous avez vu ça ? Il ramène la prostituée A l'enlèvement C'est-à-dire Toi et moi Quand nous allons Consommer tout Jésus C'est alors que nous allons Partir à l'enlèvement C'est ça La sortie de Jésus Et des disciples Ils sortent ensemble Maintenant en sortant Continue l'écriture Le matin Le matin en passant Le matin Cela veut dire La quatrième veille Je vous ai dit ici Il y a quatre veilles Le soir Le milieu de la nuit Le chant du corps Et le Quand on dit Le matin ne va pas A huit heures Non Le matin en Israël Ça commence à trois heures Quand on dit Le matin C'est-à-dire à la quatrième veille Qu'est-ce qu'il dit ? Les disciples Virent le figuier Séchés jusqu'aux racines Donc Jésus est sorti Dès qu'après La pluie va tomber Pour Israël Vous avez vu ça ? Donc ils montaient Ils sortaient avec Israël Avec qui ? Non pardon Avec les disciples La femme La prostituée Ils montent Mais Israël est toujours comment ? Sèche Elle est toujours séche Oui continue l'écriture Jésus prit la parole Et leur dit Oui Ayez foi en Dieu Donc nous avons la foi Tu peux t'asseoir Nous avons la foi Nous montons à l'enlèvement Mais quand tu rentres maintenant Dans la parabole De Luc chapitre 13 6 et 9 Là maintenant Quand l'homme a dit Coupe-le En d'autres termes C'était la malédiction Mais le vigneron a dit Je vais mettre de fumier Peut-être à l'avenir Ça va donner des fruits En d'autres termes Quand nous allons monter À l'enlèvement Il faut que Dieu envoie Le vigneron Qui va mettre de fumier Donc le vigneron Qui a dit Je vais mettre de fumier N'est rien d'autre Que les deux Ça il faut avoir l'œil Ça il faut avoir l'œil Si tu n'as pas l'œil Tu ne vois pas Donc le vigneron Qui viendra mettre de fumier Il a dit Je vais mettre de fumier Peut-être à l'avenir Ça va donner des fruits Le fumier en question C'est l'enseignement Que le besoin Vont mettre tout autour De quoi ? De l'arbre Et c'est comme ça Que Israël Aura de figues Qui vont tomber Mais quelle figue ? La Bible dit Ça sera de figues verts C'est-à-dire Bon je ne vais pas vous donner L'écriture Ça se trouve dans Le livre d'Apocalypse Ça sera de figues verts Pourquoi ? C'est ça au fait La grande tribulation Ça sera un arbre Sécoué Et le figue De figues verts Vont tomber Ça dit Mais ils ne sont pas mûrs Donc ils vont recevoir La parole vite Mais ils ne sont pas mûrs Et c'est là-bas Qu'on va les tuer En d'autres termes Qu'est-ce que je veux dire ? Toi et moi Nous avons reçu Une grâce aujourd'hui Le but de cette grâce C'est de faire vite Parce que le matin arrive Quand le matin va arriver Cet homme n'aime pas Qu'on puisse le trouver Dans la maison D'une prostituée Pour le moment Cet homme là Il est chez nous Parce que nous sommes Encore le soir Mais le matin arrive C'est un homme Qui se respecte Il ne veut pas rester Chez nous les nations Donc les nations Profitez maintenant De la grâce Que Jésus te donne Pour aller au ciel Sinon tu ne sauras pas Vous avez vu ça ? Et la grâce que nous avons C'est l'enseignement Qui est en fait Au milieu de nous Pour nous donner De vitamines Jésus qui est au milieu de nous Amène le Saint-Esprit Pour que toi et moi Nous puissons bénéficier De la grâce Du Seigneur Amen Nous sommes debout Au milieu de nous Mousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501